... C'est une demi-journée qui est organisée à destination des enseignants, des étudiants et du personnel de l'IO1 et du coup on a ouvert également aux autres établissements, vraiment dans le but de leur faire tester et de recueillir un maximum de besoins autour de la réalité virtuelle. Alors pourquoi on a eu envie de monter un tel événement ? C'est parce que les professeurs et les étudiants n'ont potentiellement jamais testé la réalité virtuelle et que pour se faire une idée de ce que c'est, le seul moyen c'est d'être dedans. C'est un stand qui fait beaucoup peur. En gros l'idée du stand c'est quoi ? C'est d'inviter des gens qui vont venir et qui vont être en totale immersion de la réalité virtuelle et il y aura une poutre qui va monter à un étage et lorsqu'ils montent en fait ils vont marcher sur une poutre, dans le vide, comme ça, tout seul. Et du coup l'idée en fait c'est un peu de lutter contre le vertige et de voir vraiment la puissance de la réalité virtuelle, cette immersion totale. Et d'après les étudiants qu'on a eu ou même les profs, on est vraiment immergé. Il y en a qui ont peur, qui ont des phobies, il y en a qui s'arrêtent en cours, il y en a qui crient. On était en équipe de deux, du coup le fait qu'on puisse le faire avec quelqu'un ça rajoute un petit côté plus rigolo et on devait désamorcer une bombe, donc c'était un peu sous forme de casse-tête, il y avait un petit manuel et il fallait éliminer chaque proposition pour aider l'autre personne sans voir ce qu'elle, elle faisait. Ça permet d'apprendre à son rythme, donc par exemple l'animation que j'ai faite tout à l'heure, c'est qu'on voit le fonctionnement d'un moteur qui tourne, on peut vraiment tourner autour du moteur, elle est dedans, on va au rythme qu'on veut, si on se pose une question, ne serait-ce que quelques secondes, on peut avoir la réponse, c'est très libre et puis c'est vraiment très immersif. En première année de biologie, les étudiants étudient les différents constituants de la cellule et nous avons voulu les mettre à l'intérieur de la cellule pour qu'ils visualisent ces constituants. Les perspectives qui existent pour développer la réalité virtuelle, elles sont très très larges puisque c'est un domaine qui est quand même en développement et en se basant vraiment sur des besoins et des spécificités de la réalité virtuelle, on peut réussir à créer des projets pédagogiques ou des activités pédagogiques vraiment innovantes en travaillant par exemple autour de la collaboration avec la réalité virtuelle, en travaillant autour du rapport au corps et de la motricité ou encore en travaillant sur l'immersion et la représentation d'un espace et l'orientation dans un espace 3D par exemple. Nous avons aujourd'hui un projet qui est financé par la région pour le développement d'une salle équipée en poste de travail réalité virtuelle. Alors là je peux annoncer que cette salle sera hébergée au niveau de la bibliothèque du SCD de la Doua. Ce que j'ai découvert c'était la réalité virtuelle utilisait autre chose que pour des jeux vidéo donc je trouve ça vraiment cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !